Moi c'est Timothée Lopez j'ai 36 ans et je suis enseignant en forge et mécanique aux arts et métiers à Cluny vers Mâcon et j'ai repris mes études en école d'ingénieur justement aux arts et métiers en 2018 suite après dix ans dans l'industrie. Quand on regarde la mécanique il y a des choses super intéressantes ça va du bricolage low tech qui a pour but d'être assemblée par n'importe qui comme le Velio où c'est des tubes standard en aluminium qui sont boulonnés jusqu'à des pièces de fonderie ou usilées dans la masse. On voit qu'il y a une grande diversité de compétences en termes de forge et mécanique qui sont mes domaines sans même parler de toute la partie motorisation, électronique, boîte de vitesse et donc si on devait réaliser un prototype donc un Veli aux arts et métiers on voit que nos étudiants ne sont pas forcément armés et ce qu'il faudrait renforcer leurs compétences sur les moyens de production, sur la diversité qu'ils ont de réussir à fabriquer une pièce et ce qu'il faut que ce soit sur la conception, la conception filaire et donc j'essaye de voir un peu comment sont fait les véhicules, de rencontrer ceux qui les ont créés et de leur poser la question quelles sont les compétences que vous auriez aimé avoir en sortant de notre école qui vous aurait permis d'avancer plus rapidement sur la fabrication de votre prototype. Je pense que ça serait bien d'avoir des pièces qu'on pourrait étudier, des pièces qu'on pourrait couper, j'ai pris des photos d'assemblage mécanos soudés qui sont assez complexes et d'essayer de faire réfléchir à les étudiants à comment ont été construits les pièces. Le plus important c'est que les étudiants soient capables d'avoir le plus de connaissances possibles variées sans être très techniques sur quelque chose pour être à même d'utiliser différentes techniques et donc d'avoir des exemples concrets de ces techniques là utilisables en cours pour faire des TP autour de ces produits là. Quand on fait des travaux pratiques, on fabrique des pièces qu'on met à la benne après, peut-être qu'on serait capable de sous traiter une pièce de véhicule intermédiaire assez standard qu'on puisse fabriquer en grande série et les faire en fonderie ou les faire tailler dans la masse ou les faire en forger, ça pourrait être intéressant pour qu'ils comparent les différentes technologies, les résultats que ça apporte et si ça peut être une pièce qui soit aussi d'un véhicule intermédiaire, ça permet d'avoir quelque chose où on voit, quand on parle de réindustrialisation, on voit qu'on a une application directe, entre on a besoin de savoir comment la fabriquer et en plus on va devoir la fabriquer bientôt parce que on va la fabriquer en France. La grande question que moi je me pose, c'est est-ce qu'on parle d'usines distribuées, est-ce qu'il vaut mieux ? Parce que je pense qu'un des gros freins des véhicules intermédiaires, c'est le prix. Quand on voit la Citroën a mis à 7500 euros, qui est moins cher que le moins cher des véhicules intermédiaires, les gens, c'est la première réponse qu'ils me disent, c'est le prix d'une bagnole, ça vaut pas le coup d'acheter un vélo si c'est le prix d'une bagnole. Alors qu'on pourrait avoir une bagnole qui rend des services plus importants. Et donc la question, c'est est-ce qu'il faut produire, choisir un véhicule intermédiaire et le produire en grande série pour réussir à être compétitif comme l'est une automobile ? Ou est-ce qu'il faut au contraire partir vers quelque chose de plus résilient avec des unies distribuées où on a un prix qui est toujours élevé, mais plus de savoir-faire manuel et du coup plus de savoir-faire sur la partie réparation ? Et on a un grand projet aux arts et métiers qui s'appelle les Evoluting Learning Factory. L'idée c'est de faire des usines de fabrication dans l'école qui soit un système d'études. Mais je pense qu'il faudrait qu'on soit capable de faire une usine distribuée dans l'école et qu'on soit capable d'assembler des vélis dans l'école. Et ça, ça permettrait de baisser des coûts parce qu'une étudiant va y travailler gratuitement et en plus de les faire travailler sur un cas concret. Et donc je pense que cette histoire d'usines distribuées, comment est-ce qu'on garantit l'homologation, la qualité du travail qui est fait derrière, ça peut être un sujet d'études important qui ouvrirait une porte aux écoles d'ingénieurs et on pourrait même amener de la compétition parce que c'est toujours plus motivant pour les jeunes de se dire un Vélio fait aux arts et métiers ou un Vélio fait à l'INSA ou à Centrale ou ailleurs. Quelles sont les différences de faire des challenges autour de ça ? Je pense qu'on pourrait avoir une émulation auprès des étudiants qui les motive à, suite à leur diplôme, rester dans l'industrie mais parce qu'on a trouvé une industrie qui va être utile pour la régénération du climat et du vivant.